Alors que si je bois de l'eau, je serai tranquille, mon esprit sera clair. Je parlais de la fausse route. Donc si je bois beaucoup d'alcool, je risque de me tromper de route. Et les gens qui ne regardent pas la parole de Dieu vont se tromper de route. D'ailleurs, quand on va dans le livre des Proverbes au chapitre 6, il dit, regardez quels sont les anciens sentiers. Regardez quels sont les anciens sentiers. « Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelle fut la réponse ? Nous n'y marcherons pas. Voici, j'ai mis près de vous des hommes avec des trompettes. C'est la parole de Dieu. Écoutez le son de la trompette. Nous ne l'écouterons pas. Alors le Seigneur montre son tarif à lui, parce que son désir, c'est de nous aimer et c'est de nous sauver. Jédéon a fait donc cet éphode où il devint l'objet des prostitutions de toute Israël. Et il fut un piège pour Jédéon aussi et pour sa maison. « Ah, si Jédéon avait prié et s'il avait dit, et regarde s'il y a à moi quelques voix de chagrin. » Et oui, le chagrin maintenant, il est sur le peuple, il est sur toi et il est sur ta famille. Voyez, frères et mes sœurs, qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut la recevoir. C'est une prière extraordinaire. Pourquoi j'y suis venu pendant quatre dimanches alors que j'ai prêché, déjà il y a des années, un seul dimanche ? Parce que le Saint-Esprit veut enfoncer le clou, il veut enfoncer le clou, il veut que nous nous sondions. Il veut nous laisser prier pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre en nous et révèle ce que nous ne voyons pas. Nous l'avons dit, révèle-moi ce que je ne vois pas, enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui peuvent arriver par la suite, si nous ne veillons pas. Regarde s'il y a à moi quelques voix de chagrin, acte idolâtre, et il a fait tout ça par orgueil. On se souviendra. Vous savez, les ministres, ils veulent tous leur loi. Ils essayent de faire une loi. Ça fait que quand ils ne sont plus ministres, à leurs petits-enfants, ils diront, vous voyez, c'est moi qui ai fait la loi. Leur nom est inscrit, c'est fini, ça, c'est dans le gouvernement, c'est dans les annales, dans la bibliothèque. C'est moi qui ai fait la loi. C'est l'orgueil. L'orgueil dans le cœur de l'homme là-bas. Il n'y a qu'une bonne parole qui le réjouit. Et plus nous vieillissons, plus nous voyons que nous sommes tentés, quand nous avons du succès, de nous attribuer, finalement, ce succès alors qu'il appartient à Dieu. Pourtant, il y a un texte qui dit, je pense que c'est dans le psaume 115, « Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, ton gloire. Nous sommes si facilement influençables par le malin qu'il voulait nous faire croire que nous pouvons faire beaucoup de choses et que c'est nous qui les faisons alors que c'est Dieu qui les fait par nous. » Alors, bien sûr, cette prière aurait dû être faite par Jephthé, elle aurait dû être faite par Gédéon, et elle doit être faite pour nous tous les jours. Regarde, Seigneur, si je ne suis pas sur une voie de chagrin. Je vais dans la version de Jérusalem, maintenant. « Scrute-moi, connais mon souci, vois que mon chemin ne soit pas fatal. » Ça va loin, là, hein ? « Que mon chemin ne soit pas fatal et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Deux récits que nous connaissons fort bien. Il y avait un homme dans l'équipe de Jésus qui tenait la bourse. Vous le connaissez ? Il s'appelait Judas. Et lui, il ne se contentait pas de manger quelques racines, quelques feuilles. Il disait au collègue, « Je vais chercher de la nourriture pour vous. » Et puis là, il s'attablait à McDonald's, tranquille, et il mangeait des Big Mag. On voit les photos, là, je ne sais pas, il y a trois ou quatre étages, là. Et puis, quand il avait bien mangé, bien bu, il arrivait avec quelques victoires, comme si rien n'était. « Pasteur, d'où vous sortez ça, vous ? » Mais je sors ça de l'évangile de Jean. « Car dans l'affaire de cette femme qui a versé un parfum de nard pur, Marie, elle a fait la même chose. Marie, la sœur de Lazare, je vous ai prêché là-dessus, et la maison fut remplie du parfum. » Alléluia ! Quand dans une maison, il y a une maman chrétienne, c'est la fée du logis. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Nous, les chapitres 31 des Proverbes, elle s'élève la nuit, elle fait des chemises, maintenant, peut-être, ça ne se fait plus, hein, on les achète toutes prêtes. On va la farfouille, ou plutôt à la fouille. Enfin, on va dans des grands magasins. Mais la femme vertueuse, sur laquelle nous sommes restés plusieurs dimanches également, nous montre qui est-elle, et son mari est loué aux portes, à cause de cette femme-là. Elle apporte quelque chose dans la maison. Et c'est ainsi que Marie, en reconnaissant de ce que Jésus avait ressuscité son frère, a inondé le corps de Jésus de parfum. Et Judas, lui, lui, vous savez, il tient la bourse, hein, et il sait ce que vaut ce parfum. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et le distribuer aux pauvres. Oh, le généreux ! Oh, le brave homme ! Il est généreux, hein, tout à coup. Il voudrait donner de l'argent aux pauvres, mais Jean souligne ceci, c'est pas que Judas était généreux, c'est pas que Judas s'intéressait aux pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur, et qu'il tenait la bourse, et il prenait ce qu'il y avait dedans. S'il avait fait cette prière, Seigneur, sonde-moi à elle, elle, c'est la version Shuraki, je le dirai tout à l'heure, en conclusion. Seigneur, regarde que mon chemin ne soit pas fatal. Parce qu'on commence par voler un oeuf, et puis on finit par un bœuf. Parce que c'est un vieux slogan, un vieil adage qui nous dit celui qui vole un oeuf vole un bœuf. T'es voleur ! Que tu vois une épingle, ou que tu voles, eh bien, 10 000 euros, c'est la même chose, tu es voleur. Et les voleurs n'entrent pas comme les menteurs dans le royaume de Dieu. Mais Judas ne priait pas. Un homme comme ça est incapable de prier. Non, non, non. Il n'y a que sol de tasse, quand il est brisé, qu'il prie. Mais un agnès peut lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Et si vous ne priez pas, mes frères et sœurs, avec vérité, non pas absolu, maudier, et ne pas dire Seigneur, merci pour la journée qui est aujourd'hui, merci, merci, merci pour le repas, merci pour les croissants, merci pour les gâteaux, merci pour la nuit, merci pour le travail, Amen. Ce n'est pas ça, prier. Prier, c'est d'abord regarder dans l'écriture le Notre Père. Nous l'avons décortiqué à Kian, six semaines, je crois. Notre Père. Vous avez les cassettes là-bas au comptoir de l'Iboré. Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux. Toi, tu es sur la terre, il ne faut pas que tu l'oublies que tu es sur la terre, lui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Alors, nous avons décortiqué verset par verset. C'est ça la prière. Enseignez-nous à prier. Alors, Jésus leur a enseigné notre Père. Et les religions, on en fait une ritournelle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le moulin du Tibet, vous savez, le tibétain. Non, 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 c'est pas ça, prier. Prier, c'est commencer par l'adoration. Prier, c'est élever celui qui nous a sauvés. Nous rappeler son sacrifice. Nous rappeler son abaissement. Mais nous rappeler aussi sa gloire. Alléluia. Les deux vont de Père. Il a été souverainement abaissé, mais il a été souverainement élevé. Et si nous voulons être élevés, il faut s'abaisser. À Josué, Dieu a dit, je ne tarderai pas à t'élever au-dessus du peuple. Non pas pour qu'il domine sous le peuple, mais l'élever pour qu'on voit que Josué, c'était le successeur de Moïse. Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Et sur 70 anciens. Je prendais de l'esprit que sur toi. Il devait en avoir de l'esprit. Il a pris et a mis sur 70 personnes dites. Et il y en restait encore à Moïse. Ça ne vous intéresse pas, ça, à vous ? Je lisais l'histoire de cet homme, Lack, ça se dit peut-être en américain, L-A-K-E. Il disait que, en parlant de Paul, il prenait un mouchoir, il le pétrissait dans ses mains jusqu'à ce qu'il soit imbibé du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons fait, nous, pour Mme Garcia, quand nous l'envoyons au Portugal. On a imposé les mains au mouchoir. Ce sont des choses que l'on fait quand les gens sont loin, qu'on ne peut pas faire. Ils étaient tellement imbibés du Saint-Esprit que quand on les appliquait sur les malades, ils étaient guéris et les démons partaient même. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une dose d'esprit sous Paul. Vous ne croyez pas ? Alors moi, ça m'a intéressé, ça. Je me dis, je peux toujours me poser les mains au mouchoir, mais s'il n'y a rien, si je n'ai rien, il ne se passera rien. Vous me comprenez, frères et sœurs ? Mais si nous vivons avec le Saint-Esprit, je suis poussé à parler du Saint-Esprit. J'en ai parlé à Castelodary, j'en parle à Quillan, j'en reparlerai ici. Je voudrais vous parler un jour sur la souveraineté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souverain. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Ils savent qu'ils sont appelés. Vous n'avez pas besoin de leur dire, ils le savent. Mais maintenant, je vous le dis à vous, mettez-moi à part ces hommes. Mais ils ont dit, Seigneur, nous nous voulons savoir. Si c'est vrai. Parce que ces deux hommes, dans l'église, on en a besoin de ces hommes-là. Si tu nous les fais partie, qu'est-ce qui va nous rester ? Je vous dirais qu'en Tioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait du monde. Et dans une grande église, il y a des diacres, il y a parfois deux, trois pasteurs avec des ministères différents. C'est extraordinaire. Ici, il faut tout faire. C'est pour ça qu'il faut que l'Assemblée grandisse. Il nous faut des prédicateurs, il nous faut des chantres, Alléluia, pour que cette église prenne de l'expansion. Quelques petits miracles, comme l'a dit un frère de Carcassonne, vous allez en Suisse, un petit miracle par là. Il y en a eu quatre. Gloire à Dieu. Amen. Et la femme qui était possédée, elle est toujours dans l'église. Gloire à Dieu. Mais je ne me contente pas de ça. Moi, je veux que les choses disparaissent dans vos vies. Je veux que les âmes soient nettoyées. Je veux que le dimanche matin, tout le monde puisse adorer, puisse bénir. Que vous soyez pétris. imbibé du Saint-Esprit. Cette personne glorieuse et vivante et divine. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Il est notre guide. Et il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Vous lisez quand même la Bible, c'est bien. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Parce qu'on parle du Seigneur, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, que c'est beau tout cela. Si Judas avait prié. Seigneur, tu vois, j'ai une tendance à voler. Certains diront, j'ai une tendance à fumer. J'ai une tendance à me droguer. J'ai une tendance à boire. J'ai une tendance à mentir. Seigneur, mais ce sont des signaux qui s'allument cela. Ce sont des signaux dans nos vies. Parce que Judas, il n'a pas volé du jour au lendemain. C'est quand il a eu la bourse, il a dit, alors, qui va savoir ce qu'il y a dedans ? Quand on est allé en Israël, on a nommé un trésorier, une trésorière. Qui c'était la dernière, la trésorière ? Khadija. Khadija. On lui a fait confiance ? Moi, je lui ai fait confiance. Les frères et sœurs aussi. Non plus. Mais dites, elle aurait pu mettre la main dans la bourse. en disant, mais j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Mais aujourd'hui, elle ne serait pas là. D'ailleurs, elle n'est pas là. Mais elle doit se reposer, elle doit avoir fait la nuit. Mais on lui a fait confiance. Oh, elle pouvait se tromper. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des fois, on rentrait dans un site, d'autres, il n'y allait pas. Bon. Mais on lui a fait confiance. Et Judas, quand il a vu tout cet argent, parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe à nourrir. Il y avait 12 apôtres, Jésus, ça fait 13. Il y avait aussi des femmes. Je ne vais pas citer les noms. Il y avait quand même un mari de Magdala, la femme de Chuzat également. Allez, 4 ou 5 femmes. Il fallait qu'elles fassent la lessive, il fallait qu'elles fassent la popote. Il y avait du monde. Certes, ils ne mangeaient pas comme Salomon, des bœufs tous les jours, des volailles engraissées, etc. Mais il y avait de l'argent. D'où ils venaient, il y avait des femmes de distinction qui devaient avoir, comme Mme Bettencourt, un compte bien rempli. Et ils alimentaient le compte de Judas. Et quand ils voyaient toutes ces pièces, quand ils voyaient les tchèquens, elles n'existaient pas encore. Mais quand ils voyaient les dragues, quand ils voyaient tout cet argent, là, 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 là. Et hop, moi, aujourd'hui, je mange un McDo. Aujourd'hui, je m'achète ceci, je m'achète cela. Et ça a commencé petit, petit. Je cherche un texte dans l'écriture. C'est celui que, finalement, je l'ai cité tout à l'heure, un pêcheur détruit beaucoup de biens. Nous en restons là. Ça commence petit et puis c'est comme la boule de neige, vous savez. On est pris au piège, on est harponné. Les drogués ne se droguent pas du jour au lendemain avec 10 ou 15 piqûres. Non, non, ça commence. Puis ils trouvent ça bon. Et puis encore une, puis encore deux, puis encore trois. Et puis après, ils sont comme, dans leur langage, harponné. Ah, si Judas avait prié. Le deuxième personnage, c'est, ou les personnages, c'est Ananias et Saphira. Je relisais cette histoire puisque je suis dans les actes des apôtres et j'en suis imprégné. Nous est écrit que Barnabas avait un champ, il le vendit et il déposa l'argent au pied des apôtres. Une chose simple, vous voyez. Il a vendu un champ, il l'a porté au pied des apôtres et il a dit, voilà, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Terminé. L'affaire est réglée. Je n'ai plus rien. Il n'y a rien qui est à moi maintenant. C'est à l'église. Et Ananias et Saphira, ils ont vu. Elles se sont dit, l'église est naissante, ils ont besoin de diacres là-dedans. Ils ont besoin de gens sur lesquels les yeux vont se porter. Il faut que l'on passe pour de généreux donateurs. Il faut que dans l'église, l'on sache tout ce que nous avons fait ou que nous allons faire. Et au lieu de prier, quand ils étaient le soir en train de manger leur soupe, ils ont combiné. Parce qu'il nous est écrit qu'ils ont vendu le champ, ils ont gardé une partie, mais si vous lisez bien le texte, et ils portaient au Seigneur le reste. En général, quand on donne le reste, je ne sais pas moi, mais souvent on dit, le lendemain, on va l'allonger. On va allonger une sauce, on va allonger, parce qu'il y a des restes. On mange des restes, ce n'est pas tout le repas, les restes. Donc ils ont gardé la plus grosse part, puis le reste, ça c'est pour le Seigneur. Je pense à un homme qui était orange. Sa femme venait nous voir souvent pour se plaindre de son mari. Elle nous disait, le samedi, mon mari me dit, apporte le porte-monnaie. Moi je préfère le portefeuille. Porte le porte-monnaie, vous savez, c'est un enfer qu'on ouvre. Il a versé ça sur la table et il dit, ça c'est pour le Seigneur. Mais vous y pensez, l'abomination ? Après on se demande pourquoi cet homme, il est resté dans l'infirmité toute sa vie. Il n'y a pas de secret, vous savez. Pour la guérison divine, il n'y a pas de secret. Il y a la repentance d'abord. Il faut se repentir. Et la guérison est sous les ailes. Ça j'en suis pleinement convaincu. La Bible le dit, même Jacques le dit, confessez donc vos péchés les hommes aux autres afin que vous soyez guéris. Et eux, ils ont combiné là, il me semble les voir, vous savez, avec les yeux en vrille, avec la bouche fermée là, vous savez, un petit pli amer. Ils combinaient comme des sorciers et une sorcière. Nous allons faire croire que nous donnons tous cela au Seigneur. Seulement ce matin-là, la prière de Pierre est montée vers le ciel. Et Dieu lui a donné une révélation. Il s'est levé de bonheur et dit, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Moi souvent je dis cela. Qu'est-ce qui va se passer au culte dimanche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être baptisé du Saint-Esprit, qui va être guéri, quelqu'un qui va recevoir la parole de Dieu, qui va s'humilier, qui va se retentir, qui va changer du jour au lendemain, d'un moment à l'autre. Et chaque fois que je viens, je prie pour la réunion. Et eux sont allés tranquilles, dis-moi lui, d'ailleurs, pourquoi il n'est pas venu avec elle ou elle est venue avec lui ? Alors il arrive et puis elle dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ ? Oui, c'est à ce prix-là en plus, avec candeur. Mais au moment, il a expiré. Trois heures après, les réunions, heureusement, elles ont duré longtemps. Trois heures après, sa femme arriva, ne sachant rien de ce qui s'est passé. Saphira, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ ? Il lui donne une chance quand même. Donc elle dit, il connaît l'affaire. Et ça se prie là, bien sûr, vous savez, bien sûr, avec un aplomb. Voilà, les jeunes jeunes sont à la porte là-bas, ils ont ensevelu ton mari et ils vont t'ensevelir à toi aussi. Vous vouliez être dans une église comme ça, vous ? Où il y a des morts, où il y a des paralytiques, parce qu'un Corinthien 11 nous le dit, quelques-uns sont morts. Il y a des infirmes. Vous vouliez être dans une église comme ça ? Il y a des suicides. Judas ! Ouh là là ! C'est nommant une grande crainte, c'était le réveil, s'emparer de tout le peuple. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous parle ce matin, soyons droits avec Dieu. Tu ne peux pas donner 10 euros, mais donne 5 euros, mais ne dis pas que tu as donné 10 au Seigneur. Ne le dis pas. Fais ce que tu peux. Amen. On n'a jamais rien demandé, nous ici, jamais. C'est inscrit dans les cassettes, c'est enregistré, et vous le savez, tout ce que nous avons ici nous a été donné par le Seigneur. au travers de vous, au travers de vous, bien sûr, de nous tous. Mais c'est une église formidable, parce qu'on n'a jamais rien demandé à qui que ce soit. Et nos genoux, c'est vrai, se sont usés, et parfois ils deviennent caleux comme ceux d'un chameau. Mais nous avons tout obtenu, et quand on est sérieux avec Dieu, Dieu pourvoit. Alléluia ! Et il pourvoiera encore, et il donnera encore. Mais s'ils avaient prié, si au moins un des deux avait dit, mais dis-moi, Nanias, c'est pas bien ce qu'on fait. Ou si c'était elle l'instigatrice qui leur dit, Saphira, c'est pas bien ce que nous faisons. Mais tu penses qu'on va mentir à l'église ? Ils ne savaient pas encore trop ce que c'était que le Saint-Esprit, c'était tout nouveau tout cela. Mais tu penses un peu que nous allons dire que nous avons vendu ce chat à quel prix, et nous allons garder, et on va donner le reste, en faisant croire que c'est tout le prix du chat ? S'ils avaient prié, et s'ils avaient dit, Seigneur, regarde que mon chemin ne soit pas fatal. S'ils avaient prié, Seigneur a dit, oui, il est fatal ton chemin, vous allez mourir. Ils auraient dit, oh là là, Seigneur nous dit qu'on va mourir, alors, on va dire à Pierre, on en a besoin pour la retraite, on garde un petit peu, mais voilà, on donne ça au Seigneur. Ça se serait bien passé. Parce qu'il dit, mais quand vous avez vendu le champ, le prix ne vous restait-il pas ? Vous pouviez faire ce que vous voulez, vous n'auriez demandé. Mais vous avez voulu faire croire ce qu'ils n'étaient pas, eh bien maintenant, vous allez en enfer. C'est terrible, c'est terrible. Ah, si Ananias avait prié, et s'ils n'avaient pas persévéré dans le mensonge, mais s'ils s'étaient repentis, ils auraient été pardonnés. Lui, c'était trop tard pour Ananias, mais elle pouvait être sauvée. parce que quand ils lui disaient à ce prix-là que vous avez vendu le champ, si intérieurement, elle n'était pas déjà corrompue, elle aurait dit, non, Pierre, non, Pierre, on a menti. Pardon, pardon, on se serait jeté au pied de la porte de l'église, elle aurait été pardonnée. Mais non, elle a persévéré dans le mensonge. Oh, mes frères et sœurs, ça dure un temps, là, vous savez, mais à son regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. La version Chouraki, je ne la commenterai pas puisque nous finissons, il est dit, « Sonde-moi, elle. » Elle, c'est Dieu. « Sonde-moi, elle. Pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes fantasmes. Voici la route de l'idole est en moi. Et mène-moi sur la route de la pérennité, c'est-à-dire de la continuité de l'éternité. » Nous avons vu pendant quatre semaines ce texte que nous devons connaître tous par cœur. « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans une de ses prédications, je pense vous avoir dit de lire Deutéronome, chapitre 8, n'est-ce pas ? Où Dieu dit « Je vous ai éprouvé par la faim, je vous ai éprouvé par la soif pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur. » Et c'est là, c'est dans le moment de l'épreuve que l'on voit où nous en sommes avec Dieu. Si nous sommes dans une soumission confiante, il n'y a pas de problème. Job, dans son premier temps, était dans une soumission confiante. Que va-t-il faire ? Que va-t-il dire ? L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Son cœur était entier, il n'était pas côteleux, il n'était pas double, il était sincère. par la suite, la grosse épreuve par laquelle il a été plongé ne l'a pas anéanti, certes, mais il y a eu quand même une petite rébellion. « Ah, si je savais où je le trouvais, je plaiderais ma cause devant lui. » Quand vous parlez à des gens, il vous dit « Je lui dirai quand je serai en haut. » Comme ça, « Je le lui dirai. » C'est un drame quand des inconvertis parlent comme ça, mais c'est un grand drame quand un chrétien lève le poing contre Dieu et j'en ai vu. En orange, j'ai vu une chrétienne qui disait « Ah, lui, en haut ! » Vous y pensez un petit peu ? Sinon, avec les années qui passent, maintenant, je vous dis cette femme était possédée. Pour faire ce qu'elle faisait, elle était possédée. Le diable a brûlé la maison de ses parents. Ils ont acheté des cochons. Le diable les a poussés tous dans un coin et se sont tous étouffés. Le magasin a brûlé et tout ça parce que les parents qui tenaient un grand comptoir de je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vendaient n'ont pas voulu acheter des draps à une femme du voyage. Elle a reculé, elle a fait des signes le lendemain tout brûlé. Alors, il fallait qu'elle s'en sorte. Elle faisait des marronchots au marché et elle est tombée dans le feu. Elle avait le fusil toujours à la portée de la main. Aussi, je ne devrais pas le dire mais un matin je devais y apporter quelque chose parce qu'elle était seule, une mémé et je me suis déchiré un banteau en cuir parce que j'avais peur. Je me suis dit si elle voit bouger j'ai posé le panier et raspe dans les vignes. Je me dis maintenant cette femme elle est dépossédée. alors, on voit de tout lever le poing contre Dieu un chrétien qui lève le poing contre Dieu et oui, et oui, même les chrétiens rétrogrades font ça. Et Dieu alors ? Et Dieu ? Mes amis, sanctifions le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, Job bien sûr s'est rebellé un petit peu. Un petit peu moi je dis. Mais Dieu ne lui a pas voulu. quand il voit que nous avons perdu un petit peu on pourrait dire l'équilibre. Alors à ce moment-là il nous appelle et vient dans le bureau vient. Et alors là il nous interpelle comme il a interpellé Azaf et qui lui a montré le sort final du méchant. Je les place sur une oeuvre glissante et en un instant ils ne sont plus mais toi tu es toujours avec moi. Alléluia. Et à Job il l'a enseigné avec les animaux puis il lui a dit écoute Job il ne faut pas que tu aies des grèves pour tes amis. C'est vrai qu'ils t'ont accablé c'est vrai qu'ils t'ont mis le mot sur toi. Alors tu vas prier pour eux. Ananias tu vas dans la maison qu'on appelle la droite et il y a un certain soldatars qui est là. Seigneur mais c'est pas possible mais tu sais tout le mal qu'il faisait il mettait les chrétiens en prison ils venaient ici avec des lettres du souverain sacrificateur pour les mettre en prison. Tu me mets dans la gueule du loup Seigneur non envoie quelqu'un d'autre. N'aie pas peur de lui il prie Alléluia Dieu sait ce qu'il fait Alors ces gens ils t'ont fait du mal mais tu vas prier pour eux quand même et je leur pardonnerai Job ne savait pas ce qui allait se passer mais l'abîme nous dit quand il lui priait pour ses amis Dieu le guérit Vous l'êtes guéri pardonné aimé soyez doux humble patient compatissant tempérant Alléluia miséricordieux Amen Nous avons besoin de progresser n'est-ce pas ? Moi j'ai besoin de progresser encore Je connais pas mal de choses mais c'est tout petit par rapport à tout ce que Dieu veut me donner mais je comprends dans la parole de Dieu qu'il y a un chemin le chemin de la malédiction et le chemin de la bénédiction ne retombons pas dans ce travers de la malédiction nous en sommes sortis nous sommes sous le sang de Jésus mais quand je parle de malédiction je veux dire qu'il nous manque la bénédiction la malédiction la malédiction la malédiction la malédiction la malédiction la malédiction mais nous n'avons pas la bénédiction que nous devrions avoir Dieu dans sa largesse nous donne goutte à goutte alors que le ruisseau de Dieu est plein d'eau Amen alors que des fleuves doivent sortir de notre vie jusque dans la vie éternelle Oh mes frères et sœurs c'est ce à quoi je vous appelle alors je termine par ceci en disant repentons-nous avant d'être frappés d'aveuglement et formulons souvent cette prière vraie sincère et bien sûr n'ayons pas peur de nous humilier parce que celui qui descend il remonte aussi j'ai dit tout à l'heure que Jésus a été souverainement abaissé pour un temps au-dessous des anges mais s'il l'a abaissé il a été aussi souverainement élevé et il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel on ne se lassera pas de citer cette phrase n'est-ce pas il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel vous la connaissez cette prière vous la formulez souvent vous vous souviendrez de moi vous vous souviendrez de ces dimanches sont de moi elles lisez-le dans la version seconde ça suffira ne faites pas comme cet homme qui dans le culte voulait mettre plein la vue aux autres vous savez on trouve de tout dans les églises il y avait cet homme qui est là il commençait à dire oh notre bon notre père céleste toi la lumière du monde toi et ceci et toi cela encore oh Seigneur tu es grand tu es merveilleux gloire à Dieu hallelujah il y a une petite grand-mère qui était au fond elle lui dit dis-lui simplement notre père il comprendra je ne suis pas venu pour en mettre plein la vue je suis venu en mettre plein le coeur et si vous recevez favorablement la parole de Dieu laissez-moi vous dire que vous serez transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Amen et il y aura encore des baptêmes de l'Esprit et il y aura encore des guérisons il y aura encore des transformations et les ulcères varicaux ils partiront n'est-ce pas et les onars ils partiront aussi et tout partira et le petit midi courra Amen etc 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 que Dieu bénisse vos coeurs mes frères et sœurs qu'ils bénissent nos vies ne soyons pas semblables à ces hommes Jephthé Gédéon Judas Ananias et Saphira mais soyons comme Barnabas lui tranquille il a vendu un champ il a déposé l'argent aux pièces apôtres et il est parti aussi il est devenu un grand apôtre vous avez remarqué ? c'est lui le premier qui a conduit l'apôtre Paul vers les apôtres il l'a fait connaître ensuite Paul il ne consultait ni la chair ni le sang il est parti en Arabie pendant 14 ans puis il remonta à Jérusalem il fit la connaissance de Pierre etc etc et Dieu l'a utilisé et si nous voulons être utilisés par Dieu soyons vrais sincères et que la grâce de Dieu intervienne dans vos vies et dans la mienne Amen nous allons prier Seigneur oui que notre chemin ne soit pas fatal que nous ne soyons pas une voie de chagrin pour nous-mêmes pour notre famille les autres notre entourage et surtout pour toi nous avons vu dans la Bible qu'il y avait des enfants qui étaient une voie de chagrin je pense eh bien au frère de Jacob Esaü qui lui avait pris on pourrait dire des inconvertis des filles de hête et Rebecca pouvait dire je suis dans une voie de chagrin je suis malheureuse à quoi me sert la vie d'avoir un fils qui est comme ça qui marche de travers oui Esaü était une voie de chagrin pour sa mère en particulier Seigneur donne-nous d'être vrai sincère pour que nous ne soyons pas une voie de chagrin pour toi qui nous a lavés qui nous a purifiés qui nous a guéris qui nous a transformés qui nous a baptisés dans ton esprit pour que nous ne retombions pas dans la folie mais pour que nous devenions sages ô aide-nous et aide-moi après avoir prêché aux autres de formuler cette prière le plus souvent possible j'ai dit tous les matins avant de commencer la journée car que servirait-il de prêcher aux autres si on était repris ensuite soi-même l'apoteau Paul disait ce que je viens de dire car après avoir prêché aux autres il avait peur d'être repris lui-même et de nous être vrais et sincères il faut que l'onction demeure sur nous il faut que nous gardions le bénéfice de ta mort et de ta résurrection le bénéfice de la souveraineté du Saint-Esprit merci Seigneur à toi toute la gloire toute la louange veuille bénir ton peuple racheté les jeunes comme les moins jeunes ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ceux qui veulent apprendre et ceux qui apprendront encore que ta grâce repose sur nous oui nous vivons un siècle de débâcle de léthargie mais de gabégie aussi de souillure nous vivons un siècle Seigneur où tout s'effondre oui nous le chantons quand tout s'effondre autour de moi je vais à Jésus et c'est vrai que nous avons besoin de venir vers toi toi le roi des rois le Seigneur des Seigneurs toi la vie toi la vie et c'est pourquoi j'adresse ce matin une prière au Dieu de ma vie parce que tu es mon tout tu es mon rédempteur adorable merci Seigneur reçois tous mes remerciements d'avoir pu me conduire dans ces quatre dimanches sur ce texte du verset 23 et 24 du psaume 139 que ta grâce Seigneur nous permette de revoir ces choses et d'y pencher nos yeux et notre cœur au nom de Jésus Amen Amen Merci.